Il marque bien le changement pour la harmonie, là, et puis il fait bien l'accélérer telle qu'il le dit. Il y a eu franchement pour apporter un niveau, un niveau, un niveau, un niveau. Jacques Delaprel est un compositeur français du XXe siècle dont la musique, racée et élégante, mérite un sérieux coup de projecteur. Il a écrit une poignée de pièces pour piano, deux berceuses, une parade fantasque, un délicieux album d'images, succession de vignettes enfantines et un splendide thème et variation. Cette dernière œuvre réclame brio, intériorité et seule une virtuose de premier plan comme Lorraine de Ratulde pouvait s'emparer de cet univers. Sous-titrage ST' 501 Jacques Delaprel était un homme de culture. Pris de Rome, directeur de la radio, professeur d'harmonie au Conservatoire de Paris, c'était aussi un fin lettré. Il a composé une apocalypse de Saint-Jean et sa fréquentation de poètes telles Verlaine, Verarenne ou Henri de Régnier l'a conduit à écrire de nombreuses mélodies. Valérie Condolussi défend ce répertoire avec sa riche et souple voix de soprano doublée d'un sens aigu de la diction. J'habite un kiosque rose au fond de merveilleux, j'y passe tout le jour. Sous-titrage ST' 501 Ta voix, j'ai ton nom qui rit sur ma gueule, et ta taresse est dans mes doigts. À Rome, Jacques de la Prêle avait rencontré Jacques Hibert, et les deux hommes entretinrent une fidèle amitié. C'est une des raisons pour laquelle ce programme s'achève par un cycle de Jacques Hibert pour récitants et pianos, intitulé La Forêt, sur des textes de René Bonamy. Il s'agit d'une première absolue, puisque cette œuvre a mystérieusement échappé aux dépôts légals. L'aurore aux doigts de rose a teinté l'horizon. La forêt se réveille au souffle de la brise. Le feuillage bruit et l'oiseau vocalise, jetant son clair appel sous chaque front des eaux. Il semble qu'un désir de briller et de plaire fait chanter au buisson des cantiques d'amour. Si le label salamandre aime la musique hors des sentiers battus, il défend aussi le travail éditorial. Les livrets sont musicologiquement renseignés et les jaquettes riches en illustrations originales. Les disques salamandres souhaitent satisfaire les oreilles, mais aussi les yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada